hello les amis bon bah si vous êtes là c'est pour regarder un petit vegan shopping ça tombe bien moi je suis là pour le faire donc je vous montre un peu ce que j'ai trouvé il n'y a pas grand chose d'extraordinaire je vous préviens tout de suite mais quand même restez bien jusqu'au bout parce que j'ai des petits trucs que j'ai comme dénicher et qu'on va partager ensemble la toute première chose c'est simplement une tablette de chocolat je vous ai déjà parlé d'une version poulain sa collection de chocolat au lait végétal revient avec cette variété lait d'amandes que je ne trouvais pas je vous ai déjà parlé de la version coco et voilà et finalement qui était à mauvaise franchement moi qui suis pas très fan de coco j'avais quand même réussi à apprécier la tablette dans son ensemble et je les finis sans peine à contre amandes chocolat amandes certains mélanges qui me plaît bien j'ai eu un mal fou elle a trouvé donc aujourd'hui on va la goûter ensemble parce que parce que j'ai le droit de me faire plaisir voilà un up donc je suppose qu'on est toujours sur des très grands carrés exactement c'est bien c'est le chocolat noir avec des éclats d'amandes avec je pense qu'il doit avoir un peu de l'aide dans un végétal allez bon ça j'aime bien parce que oui ça des chocolats relativement sucré dans l'ensemble mais il a comme l'amertume du cacao qui arriveront en arrière-plan et le caractère donc on compte sur les morceaux d'amandes on a ce côté un peu amandes amères ce côté un peu cyanuré que j'apprécie ah oui bon c'est pas une surprise je le préfère à la version coco bon je sais pas si vous les trouvez si vous aussi faisait des difficultés à vous procurer des simples tablettes une si grande marque moi j'ai trouvé ça dans un franc prix voilà normalement c'est bien distribué mais si vous êtes la même expérience que moi vous trouvez peut-être que la version coco ou rien dans le pire des cas et cette semaine comme à mon habitude je suis passé chez marques et spencer voir s'il y avait des petits trucs qui traînaient que je connaissais pas puis surtout reprendre mes classiques parmi les classiques je sais pas si vous connaissez ça sont des biscuits les digestive c'est c'est le biscuit anglais classique je veux redire tendance à dire souvent quand vous regardez les recettes à l'ancienne des cheesecake anglais la base de biscuits compressés c'est fait avec ça voilà c'est un petit truc à retenir donc là il n'y a aucun ingrédient d'origine animale dans la composition et pourtant c'est juste marqué végétarien je ne sais pas pourquoi parce que j'ai lu relu et relu et j'ai cherché non il n'y a aucun aucun problème cela dit c'est pas une liste de composition qui est très longue à lire donc voilà je ne sais pas bref ça fait partie de mes biscuits favoris et forcément on les trouve que chez marques et spencer il ya d'autres marques elles sont pas forcément vegan je sais que la célèbre marque anglaise mcvite is on a sorti qui a priori maintenant sont sans lait alors qu'avant elle ne l'était pas à vous voir si c'est genre de biscuits vous recherchez marques et spencer pour moi c'est le truc top maintenant je sais aussi que ça reste très parisien il ya que quelques villes en france qui ont des marques et spencer donc pour ceux qui n'ont pas de marques et spencer qui cherchent des super petits biscuits légèrement sablé croustillant avec un goût de céréales tout doux à trop sucré moi ça j'adore et mcvite is a priori ils sont bien et enfin quand même toujours chez marques et spencer il y avait une petite nouveauté un de mes informateurs m'avait dit que je pouvais trouver de la gravy alors ça vous ne connaissez peut-être pas la gravy c'est une sauce normalement c'est même un jus de cuisson et c'est très britannique un fois la poids de m c'est le genre de choses qui va napper un rôti ou des légumes ou puis au four c'est une sauce qui est fluide mais qui est nappante ça va vraiment venir enrober l'aliment et c'est un peu particulier quelque chose que j'aime beaucoup mais qui n'est pas du tout dans la dans la culture de la gastronomie française donc bon les enfants une qui est végétale dans cette fameuse gamme plein kitchen donc je les prix j'ai quand même la réchauffer la goûter pour vous dire si ça vaut la peine allez casserole oh allez un peu brune je peux en mettre plus à se marquer sur le paquet il faut pas la réchauffer c'est pas mal c'est pas ça sont bons ça sent super bon et franchement l'odeur est très appétante ça éveille l'essence je les verrais vraiment fait réchauffer à feu très très doux comme c'est indiqué ça n'a pas bouillie à peine frémi je me suis remontfié à à la fumée et à dépasser le truc bon on va voir déjà on va passer le test de la cuillère voyez c'est bien la pan juste ce qu'il faut alors c'est vrai quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça en cuisine française c'est pas vrai c'est ce type de sauce avec ses goûts là on n'a pas on a des choses comme ça qu'ils sont qui sont à pente je pense déjà par exemple une sauce au poivre tout simple on doit arriver à cette cette texture pas que ce soit plus plus épais sinon pas terrible bon bah on va goûter à l'est sans bon très bien température non c'est pas mal je détecte du champignon principalement mais aussi différents aromates quelques épices et légèrement poivrer on sent qu'il ya une note qui a qui revient c'est très végétal mais il ya l'umami ça vous savez vous le savez à force que c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance et je suis assez assez content je savais vraiment pas à quoi m'attendre c'est bien au niveau de l'utilisation forcément à moins que fassiez un gros rôti de sept ans venir le côté jus de viande on s'en fout un peu mais j'imagine déjà le côté purée pomme de terre l'écrasé à l'ancienne avec le petit puits au milieu qui on met ça au milieu bon ok dans l'esprit jus de viande finalement un mais sinon oui des légumes rôtis au four on va venir glacer les légumes avec ça par dessus une poutine une poutine de fainéant fait des fritos surgelés au four vous mettez des cubes de violife découpé et de ça par dessus bon c'est peut-être pas glorieux mais je pense que ce sera quand même très bon et maintenant pour vous j'ai une petite exclue les nouveaux fermiers dont je vous ai déjà parlé j'avais testé l'ensemble des premiers produits juste à leur sortie il ya une vidéo 1 voilà je vous la remets dans un coin ok alors depuis ils ont amélioré leurs produits déjà à l'époque moi j'avais été séduit mais maintenant c'est les petits défauts ont été gommés donc c'est vraiment bien bien et mais se propose pas c'est cool après les nuggets après les émincés et les steaks pour le burger et bien voici le haché végétal donc ça ça va sortir selon au moment où vous regardez cette vidéo ça sort a priori à la fin du mois d'octobre début novembre en exclusivité dans un premier temps dans les hauchans après ça viendra dans les monoprix et puis après partout en france bien sûr tous les produits des nouveaux fermiers j'y pense parce que vous êtes certain à vous poser la question où est ce qu'on les trouve ben c'est ces rayons boucherie alors à le boucher qui découpe un le côté libre service dans les réfrigérateurs généralement c'est à côté des billons de mythes et des vegan délit 1 et rassemble les côtés vegan dans les boucheries mais ça fonctionne ça permet aux curieux de prendre les produits bon revenons à notre sujet du jour un haché végétal donc ça c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup ouais on a on a ce côté haché il n'y a aucun problème on a la fibre on a la côté strié ça sort du hachoir le visuel est réaliste on dirait de la viande hachée il n'y a pas de problème là dessus mais est ce que c'est bon est ce que la texture sera sympa parce que des hachés végétaux c'est pas les premiers c'est assez difficile à trouver et c'est quelque chose qui est curieusement en france a très développé on trouve beaucoup de choses mais des haches et qu'on va pouvoir personnaliser retravailler il n'y a pas grand chose il ya hertha qui en fait un pied assez correct il ya soja sun qui a été certainement la première marque en france à faire ça mais bon voilà ça fait partie des produits un peu fantôme quand on envoie on en prend mais on en voit quasiment jamais donc les nouveaux fermiers moi ça m'intéresse on est quand même sur un produit français il ya de la qualité sur les autres produits donc est ce que là on va le retrouver et ben on va tester ça tout de suite bon j'ai déshabillé la barquette le nez est puissant on sent qu'il ya du caractère donc si le goût est à l'image de l'odeur en bouche on devrait avoir quelque chose qui est pas fade ou c'est puissant alors j'ai touché comme ça oui oui je fais des trucs bizarre oh là là il ya de la fibre les amis la texture est pas mal j'ai pas j'ai pas mettre trop mes doigts là dedans enfin pas pour l'instant je vais qu'est ce que je vais faire avec c'est une bonne question pour le tester ça vous intéresserait que je fasse des recettes avec ce genre de produits des vraies recettes parce que bon tester c'est bien mais je trouve que c'est des produits qui sont des étudiants inspirante on pourrait faire des trucs je sais pas moi des boulettes des keftas peut-être des saucisses un peu un peu paysannes à palacnac un truc avec avec des herbes un truc un peu travaillé je sais pas bref là maintenant juste essayer le façonner pour voir si techniquement ça ça s'agglomère et puis et puis je vais le faire griller à la poêle alors à la fibre est vraiment super intéressante un bon alors voyons ça leur tenir ça c'est un peu gras sous le doigt mais c'est pas c'est pas huile non plus on pourrait faire des palais avec ça a l'air tenir bon forcément faut que ça ça passe le test de la cuisson mais c'est assez prometteur c'est quand même très bidoche j'espère que ça vous dégoûte pas trop moi ça va donc j'ai fait chauffer ma poêle avec de l'huile d'olive et c'est parti pour le test à certaines boulettes que j'ai compressé fortement et d'autres légèrement voilà pour voir comment ça réagit ah ouais ça marque tout de suite c'est bien voilà c'est cuit alors ce qui est marrant comme vous pouvez le voir il ya une sorte de jus de cuisson qui se dégage des boulettes c'est assez perturbant la cuisson s'est bien passé ça saisit sa marque très rapidement la surface faut faire attention à pas que ça colle donc à la spatule je les ai travaillé alors celle que j'ai bien serré on voit que voilà elles ont elles ont gardé leur structure sans aucun problème ça c'est bien celle que j'ai moins serré elles ont été un petit peu plus lâche mais ont tenu elles ont plus quand même voilà c'était juste pour voir je suis joueur alors j'avouerai qu'au niveau de l'odeur c'est assez carnet mais c'est pas grave on est là pour pour voir maintenant il faut que ça passe le test du goût je les ai pas assaisonnés du tout un nice elle n'est pas venir ça mérite un tout petit peu plus de sel et en même temps voilà c'est un produit à travailler mais c'est pas fade le goût est bien effectivement il ya du caractère la texture est super non je retrouve comme un cousin âge avec avec le steak qui est logique temps dans la mastication que dans les saveurs dans la longueur en bouche aussi je retrouve des choses c'est vraiment pas mal du tout pas mal du tout objectivement c'est largement meilleur que le soja sun à l'ancienne ça n'a vraiment rien à voir par rapport à air ta j'aurais tendance à préférer la texture de celui ci parce que il ya plus de rebond la temps après c'est sensoriel je peux pas vraiment vous expliquer vous goutiez pour comprendre mais là la marche a plus de souplesse c'est c'est moins friable voilà c'est ça que je reçois en bouche et ça avec avec les épices aromates petites échalotes hachées bref ouais ça m'inspire ça m'inspire bon j'espère que ce produit je le trouvais facilement parce que je pense qu'il ya des choses à faire et autre chose que d'un simple hachis parmentier une lasagne ou des légumes farcis même si a priori en ayant ce produit je me dis ça ne sert à rien d'acheter ce genre de choses alors qu'avec des protéines de soja texturé on peut le faire mais c'est tellement différent en goût et en texture que si ça ne veut leur ajouter malgré tout donc bon mais je préfère les modeler et faire quelque chose en cuisson vif comme ça bon bah ça c'est un peu imposé à moi entre la gravy et les boulettes je les ai arrosé donc il faut goûter voyez ce que je vous disais côté nappante et sauce mais quand même fluide et légère combo magique moi c'est bon c'est bon bon bah conclusion je suis content là les produits que je ne connaissais pas à savoir la tablette de chocolat la sauce gravy et le haché des nouveaux fermiers m'ont plus tous voilà c'est bien pour une fois que je suis pas déçu j'espère que ça vous a intéressé et que ça ça vous a donné envie de découvrir c'est vrai qu'en ce moment je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation il n'y a pas grand chose qui sort dans les rayons je vais pas vous dire que je commence à avoir du mal mais c'est normal il ya des phases où les entreprises sont peu plus créatifs que d'autres une fois que c'est sorti c'est sorti donc je vais quand même revenir de temps en temps sur des fondamentaux un peu comme je vous parlais tout à l'heure des digestives qui sont des classiques et qui sont vegan naturellement il ya des produits comme ça que j'utilise au quotidien dont ils sont pas du tout les nouveautés mais peut-être que vous n'en connaissez pas l'usage peut-être vous êtes dit que c'était pas vegan peut-être que peut-être que beaucoup de choses et que je pourrais répondre à vos questions voilà les amis je vous laisse tranquille mais avant ça n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et particulièrement là sur le haché s'il ya des recettes nous vous avez la nostalgie utilisé de la viande peut-être que ça vous inspire peut-être que vous avez des envies à assouvir n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas la science à fu ça peut m'inspirer peut-être m'orienter sur les prochaines recettes je suis toujours preneur des idées des autres et oui bon à part ça s'abonner c'est pas une option il faut le faire hop 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 vous activez aussi la cloche parce que ça c'est pratique pour rater aucune des prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à me soutenir sur tipeee ça aide beaucoup ma chaîne et mon travail merci à ceux qui le font d'ailleurs et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ciao